... Entreprendre pour moi c'est d'abord oser faire. C'est oser, c'est avoir beaucoup d'ambition, beaucoup d'audace. C'est avoir une idée. Déjà c'est une question de désir et d'énergie. Une vision, un courage et une abnégation de tous les instants. C'est oser, c'est prendre des risques, c'est avoir des rêves et les mettre en oeuvre. ... L'entrepreneuriat au féminin, moi j'ai un peu de mal avec cette notion de haut féminin. Je ne veux pas penser qu'il peut y avoir une façon de diriger, de manager au féminin et une façon de diriger, de manager au masculin. C'est plus difficile pour une femme que pour un homme d'être entrepreneur parce qu'il y a des barrières et puis il y a quelques préjugés. Pour moi c'est un vrai combat. Aujourd'hui la femme s'impose dans tous les domaines. De formidables opportunités en fait. Parce qu'il y a très peu de femmes entrepreneurs. Chaque personne a son style. Et donc il y a un entrepreneuriat propre à chaque entrepreneur finalement. Des cupcakes pour le pot de départ. Voilà, c'est tout. C'est un prix, c'est une femme une fois par an, mais elle entraîne beaucoup d'autres. Une audace incroyable et une ambition quotidienne. La reconnaissance de notre travail. Ça m'a positionnée d'une façon incroyable et ça m'a crédibilisée. Je n'ai pas fait de grandes écoles, je n'ai pas levé des millions d'euros. C'est aussi possible d'avoir un parcours différent, de partir d'un village perdu en Provence et quand même être au niveau des autres. Ça m'a obligée à sortir de l'ombre et à prendre la parole. Et du coup ça a ouvert mon champ des possibles. J'ai dû prendre plus de risques et me mettre face à plus de défis. Ah!